L'art imite la réalité, mais quand même. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des acteurs qui sont eux-mêmes dans les films. Pour cette liste, on va passer en revue les acteurs ou actrices qui ne se fondent pas vraiment dans leur rôle et jouent souvent des personnages comparables aux personnages publics qu'ils sont. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose, mais on comprend que certains n'aiment pas. Enfant acteur accompli avec un CV comportant plusieurs séries télévisées, Michael Serra se glisse sans problème dans la peau de Michael Bluth et sa maladresse adolescente. Il était parfait pour le rôle, à tel point qu'il a passé le reste de la décennie à incarner des variantes du personnage d'Arrested Development. Le succès des films hollywoodiens comme Super Grave et Juno ont ancré Serra dans ce genre de rôle. Cela dit, il a montré à plusieurs reprises qu'il était capable de briser le moule s'il le fallait. De nos jours, Serra ne peut plus passer pour un adolescent. Alors, à partir du milieu des années 2010, l'acteur a doucement commencé à modifier sa filmographie. Si l'on retire les rediffusions infinies de la sitcom, Friends est passé à l'écran pendant une décennie. Chaque semaine, des millions de gens regardaient Jennifer Aniston jouer Rachel Green, l'héroïne égocentrée mais drôle, mais la série a atteint des niveaux de popularité tellement énormes que l'actrice et le personnage sont devenus presque inséparables. Depuis, Aniston est restée sous le feu des projecteurs, mais s'aventure rarement à avoir des comédies romantiques sur une citadine avec des problèmes de cœur. En 2014, avec Cake, elle a prouvé qu'elle savait gérer les dramas, mais l'actrice préfère clairement les comédies. Elle a brièvement changé de voie avec le film de guerre de Yellowbirds, mais les projets suivants tels que Dumplin l'ont ramené à la comédie. Quitte à rester dans ce genre, pourquoi ne pas faire des films plus subversifs comme Comment tuer son boss ? Numéro 8, Drew Barrymore Cette actrice américaine a débuté dans le cinéma à l'âge de 5 ans, et elle est rapidement devenue une enfant star grâce à des rôles dans des films comme E.T. ou Charlie. Lors de la première moitié des années 90, Drew Barrymore avait une réputation de rebelle, et son image publique en a pris un coup. Vers la fin de la décennie, Barrymore s'est mis à incarner de jolie fille forte, et depuis elle colle généralement à cet archétype dans ses rôles, même quand elle joue un zombie. Bon après tout, si on est doué dans un domaine, pourquoi ne pas en profiter à fond ? Numéro 7, Owen Wilson Tout comme son pote d'université, Vince Vaughn, Owen Wilson s'est trouvé un public niche dans les comédies au cinéma, et il a commencé au milieu des années 90. Son personnage de base est souvent excentrique, distant mais authentique, avec un humour pince sans rire emblématique. S'il a rarement été considéré comme une tête d'affiche traditionnelle grâce à son physique peu conventionnelle, Wilson a réussi à obtenir des premiers rôles grâce à son alchimie avec ses partenaires et son côté sympathique, mais on commence à se lasser un peu de son célèbre C'est à se demander si le personnage en a vraiment besoin, ou si c'est l'acteur qui a du mal à s'empêcher de le dire. S'il excelle dans les comédies loufoques telles que Zoolander et Serial Nosser, Wilson nous a prouvé qu'il était capable de nous montrer un côté plus dramatique et avec talent. Et d'ailleurs, on aimerait voir ce côté plus souvent à Hollywood. Numéro 6, Mark Wahlberg Mark Wahlberg a apparemment un problème avec la loi. Que son personnage soit du côté de la loi ou de ceux qui commettent des crimes, sa filmographie est remplie de flics, de soldats et de criminels. Dans la vraie vie, Wahlberg a effectivement eu des problèmes avec la loi. Du coup, les figures d'autorité rencontrées dans la vraie vie lui ont peut-être donné de quoi travailler. Il a même été nommé aux Oscars pour avoir incarné le sergent d'Ignam dans Les Infiltrés. Mais n'oublions pas qu'il a d'abord fait une apparition en tant qu'adulte dans Boogie Nights et qu'il a reçu des louanges pour son jeu dans Fighter. Malgré le fait qu'il ait passé les années 2000 dans des films et comédies d'action à gros budget, Wahlberg a montré qu'il était capable de bien plus et on en redemande. Numéro 5, Bruce Willis Bon, 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 reposez vos fourches. John McClane est tout simplement une légende et rien ne changera ça. Mais de nos jours, Bruce Willis ne semble jouer que des gangsters ou des flics à la retraite avec en plus un tempérament amer. Si on met de côté les films sortis directement en DVD où il dort à moitié en jouant, Willis incarne majoritairement le même personnage dans Red, Expendables et Top Cop. En 2008, Panique à Hollywood va même jusqu'à embaucher Bruce Willis pour se parodier lui-même. Mais sa performance n'est pas loin de ses rôles typiques. En 2019, le film Glass remet l'acteur dans son rôle culte issu d'Incaçable de 2000 et les critiques du film montrent qu'il faut que l'acteur se ressaisisse. Numéro 4, Kevin Hart Que vous appréciez les facéties du comédien ou non, on ne peut pas dire que l'acteur n'est pas une filmographie déjà impressionnante. Il a débuté dans le stand-up avant d'arriver sur grand écran et le public est passé dans les salles de cinéma pour voir Kevin Hart faire du Kevin Hart et il n'y manque jamais. Souvent, il est présent dans le casting pour contrebalancer des hommes machos, grands et robustes et le jeu du comédien n'est pas très différent de ses routines de stand-up. Franchement, même si ses personnages ont un nom, on les voit comme Kevin Hart. Numéro 3, Seth Rogen Il a beau être un scénariste, réalisateur et producteur accompli, Seth Rogen sera toujours connu comme le mec fonce-dé. Popularisé par En Clock Mode d'Emploi et immortalisé par Delir Express, l'adorable de l'archétype du fainéant de Rogen est devenu une personnalité culte. Il semble si proche de ces types de rôle que même quand il n'est pas engagé dans le rôle d'un fumeur, la plupart des films de Rogen restent chelous, comme Sausage Party et C'est la fin, et il en écrit même une partie. Rogen joue un peu plus dans la nuance lorsqu'il est dans des films plus sérieux, qui sont assez rares et plutôt espacés les uns des autres. Numéro 2, Jason Statham Que peut-on faire d'autre quand on a un athlète slash mannequin qui peut faire ses propres cascades pendant des combats devant les caméras ? Ce type est hyper talentueux, et ne pas utiliser ses talents aurait été hyper dommage, puisque son physique et ses capacités divertissent les gens. Mais est-ce qu'il faut vraiment en faire l'anti-héros dur à cuire à chaque fois ? Ça serait cool de le voir jouer des personnages avec plus de profondeur, comme de vrais êtres humains par exemple. Il a fait une tentative limitée pour se diversifier, et a même tenté un accent texan dans Parker, sauf qu'il pourrait encore s'améliorer. Mais ce serait bien d'aller voir un film sans s'attendre à voir, ben Jason Statham pour changer. Je précise juste que pour la plupart, je ne dis pas que voir la même personne à chaque fois est foncièrement mauvais. Ce sont de supers acteurs, et j'adore leurs films. Mais franchement, je serais hyper surpris de voir cette droguenne jouer autre chose qu'un fumeur fainéant, et ça pourrait être cool, non ? En tout cas, le numéro 1 est aussi un dur à cuire qu'il pratique depuis des années. Avant que l'on découvre son nom, passons en revue quelques mentions honorables. Dots and dashes, j'ai juste... Je sais ce que Morse Cot est, mais je ne pense pas que l'on découvre, je ne pense pas que l'on découvre, je ne pense pas que l'on découvre. Oh, vous entendez que l'on découvre. Go ahead, Morse. C'est mon favorite song. C'est Sonic Youth doing Superstar par The Carpenters. By the way, je vais à l'Essence Fest ce soir avec mes enfants. J'ai pas à l'attire, donc j'ai besoin de Friday, y'all. OK. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Sylvester Stallone. Certains acteurs sont trop reconnaissables pour pouvoir disparaître dans un nouveau rôle. Adulé également pour Rocky et Rambo, deux films qui montrent la polyvalence de l'acteur, Sylvester Stallone est lentement passé de l'anonymat au personnage de gros dur. A l'exception de Copland, le bon Sylvester est presque toujours engagé dans le rôle du flic dur, cœur tendre, avec des actes excessifs. Au fil des ans, Stallone a occasionnellement tenté de s'attaquer à des rôles moins familiers, mais Rhinestone et Arrête où ma mère va tirer décourageraient tous ceux qui voudraient tenter l'expérience. La preuve avec les huitièmes et cinquièmes opus de Rocky et Rambo, respectivement. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le-moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français. Voici un autre super vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501